Shalom et Shavuato, bienvenue à une lecture juive de l'Évangile de Matthieu. Nous avons un programme excellent pour vous aujourd'hui. Nous avons un grand spécialiste des racines juives du Nouveau Testament, le rabbin Philippe Haddad, qui va nous donner sa vision et sa compréhension de ses premiers textes qui étaient premièrement des textes juifs. Dans ce tableau, il est écrit « Ki chesed hafatsti ve'o zavach » Merci du prophète Ochéa, Osée, « Car la bonté je désire et non les sacrifices. » Le prophète parle au nom de Dieu « Ki chesed hafatsti ve'o zavach » Jésus est souvent pris à partie en discussion avec certains pharisiens qui sont très attachés au rituel. Il est vrai que le judaïsme est une religion du rituel, c'est une religion des mitzvot, des commandements, et il y a beaucoup de commandements. Il n'est pas mentionné dans la Bible, dans la Torah en particulier, combien il y a de commandements, mais dans le Talmud, un rabbin va dire « Il y a 613 commandements » et c'est souvent un chiffre qu'on avance, 613 mitzvot, 613 commandements. C'est un texte du Talmud qui voudrait étudier en lui-même parce que les rabbins vont diminuer aussi ce nombre, mais il y a un certain nombre de pharisiens. Les pharisiens, disons, représentaient une tendance du judaïsme à l'époque du Deuxième Temple. C'est notamment Flade et Joseph qui nous en parlent un petit peu dans l'Antiquité juive et les guerres contre Rome. Et les pharisiens, ou certains pharisiens en tout cas, étaient très très attachés au rituel. Et dès l'instant où on touchait aux règles religieuses, alors on voit dans le texte, en tout cas tel que l'Évangile présente ces débats, qu'il y avait des accusations que Jésus ne respectait pas les règles ou que les disciples de Jésus ne respectaient pas les règles ou que certains disciples de Jésus ne respectaient pas les règles. Ça pouvait être par rapport au Shabbat, ça pouvait être même des fois pour des rituels qui ne sont même pas mentionnés clairement dans la Torah, sauf pour les prêtres, comme par exemple le fait de se laver les mains, et d'autres discussions aussi sur est-ce qu'on peut manger, entre guillemets, cachère ou pas cachère, on n'existe pas encore, c'est un peu anachronique, mais voilà les thèmes. Et il y avait des débats. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, Jésus n'use pas d'une autorité particulière. Il ne dit pas « je suis le Messie ». Donc qu'est-ce que vous avez à dire contre le Messie ? Il ne dit pas « je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, comment vous pouvez en avoir ? » Il dit « non, relisez les textes ». Qu'est-il marqué dans les prophètes ? Il est marqué « ré-cet-ra-fas-ti-vé-lo-zavar ». C'est pour ça que je pense que Jésus, quand il citait un verset, il pouvait le citer en hébreu, même si on voit qu'à la fin, lorsqu'il a cité « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais peu importe, soit il a dit le verset en araméen, en hébreu, mais « qu'est-ra-fas-ti-vé-lo-zavar ». Comment Jésus répond ? Il répond en se référant à un prophète qu'il a précédé, qui s'appelait Ochéa. Ochéa, c'est un prophète du Royaume du Nord. Là, nous sommes en train de… Il y a un cycle d'études. Chaque semaine, on fait un chapitre des prophètes et on vient de commencer le prophète Ochéa. C'est un très beau prophète. Et ce prophète dit, en parlant de Dieu, « Je ne désire pas zavar, le rouge, le sacrifice, mais je souhaite, je désire, Dieu a des désirs, ce désir, c'est chesed. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sacrifices n'ont pas de valeur fondamentale religieuse. Même du point de vue de la vie. Pourquoi ? Parce que l'origine, l'homme est végétarien. Il ne doit pas consommer les animaux. « Nikol etz hagan, ahoj toheil, de tous les arbres du jardin, mangez, tu mangeras. » « Ometsadab tovara, mais l'art de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » La seule nourriture de l'homme, c'est les végétaux. Ceux qui aujourd'hui sont végétariens, sont véganes, d'une certaine manière, ils se relient à la volonté première de Dieu de ne pas consommer des animaux. La consommation des animaux, le sacrifice des animaux est un pisavé. C'est une concession, d'ailleurs Jésus lui-même utilise ce principe, il dit le divorce par exemple, c'est une concession qui a été faite parce que l'homme n'est pas capable de vivre avec sa femme, alors il a répudié. Et alors, donc, Dieu a autorisé, ou Moïse a autorisé, mais on lit aussi dans le prophète Malachie, que quand on renvoie son épouse, alors c'est le misbéach, c'est l'autel qui pleure. Le sacrifice n'est pas une donnée première pour servir Dieu. La manière de servir Dieu, c'est chrécède, c'est la bonté, la générosité, la truise, l'ouverture vis-à-vis de l'autre. Ça oui, même si nous étions végétariens, comme étaient les premières générations, ce que Dieu demandait, c'est chrécède. On voit que les premières générations n'ont pas été capables de chrécède, même si elles ne pratiquaient pas les sacrifices, et même si elles ne mangent pas de viande, semble-t-il, puisque c'est à ressortir de l'arche de Noé, que Dieu a dit « Maintenant, je vous donne la toute chère, comme l'herbe des champs. » Ce qui voudrait donc dire qu'avant Noé, avant le chapitre 9, les hommes étaient végétariens. Ils étaient végétariens, et quand même, on dit, la terre était remplie de violence. Alors, qu'est-ce que Dieu demande ? Ce que Dieu demande, c'est récède. Donc, cela veut dire aussi qu'on ne sert pas Dieu à travers les rituels, en pensant que plus on s'approche de... plus on va accomplir les rituels et plus on va s'approcher de Dieu. Et Jésus dit le contraire. Non. Plus je m'approche de mon prochain, plus je fais du bien par rapport à mon prochain, plus je m'approche de Dieu. Et si on fait un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le visage, tout visage est la reproduction, si on peut dire, de « Tselem Elohim », de l'image de Dieu, puisqu'il est dit que « Tselem Elohim » livra à Adam, l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela est dit avec Adam et Ève, et cela est dit aussi avec Noé, parce qu'il sort de l'arche où Dieu rappelle, car l'homme a été créé, « Tselem Elohim » à l'image de Dieu. Et donc, quand un homme s'approche d'un autre homme, eh bien, c'est comme si un visage de Dieu s'approche vers un autre visage de Dieu. Et ce que nous enseigne ici Jésus, c'est quelque chose de fondamental, c'est que la religion n'a de sens que s'il y a une éthique relationnelle qui précède l'acte religieux. Malheureusement, nous avons vu et nous voyons encore dans l'histoire combien des fois Dieu est comme un prétexte de la violence. Au nom de Dieu, on va massacrer, au nom de Dieu, on va rejeter l'autre, au nom de Dieu, etc. On n'a pas besoin de faire l'histoire jusqu'à aujourd'hui. On voit, quelle que soit la religion, personne n'est innocent de cela, de ce sang innocent. Voilà ce qu'enseigne Jésus. À Emmanuel, Dieu est avec nous à condition de précède, à condition qu'il y ait cette générosité, cette bonté. Je voudrais terminer en disant que comment un rabbin qui rencontre Jésus, qui se dit d'une certaine manière un disciple de Jésus, il a pu prendre, j'ai eu aussi des enseignements qui m'ont éclairé sur des passages de la Torah. Je voudrais juste donner un exemple. C'est que dans le récit de Cain et Abel, on ne comprend pas pourquoi Dieu accepte l'offrande d'Abel et pas de Cain. On pourrait se dire c'est Dieu qui provoque cette jalousie. Finalement, si Dieu avait accepté et l'offrande d'Abel et l'offrande de Cain, les deux frères étaient contents, il n'y aurait pas eu de meurtre et l'histoire aurait pu continuer tranquillement. Non, Dieu accepte Abel et son offrande mais vers Cain et son offrande, il ne s'est pas tourné. Alors, Cain est en colère. J'ai trouvé, il y a plusieurs réponses, on peut déjà, dans le pshak, dans le sens italien, on peut dire parce que Cain, que Abel a apporté les berorotsonots, les prémices de son troupeau, alors que Cain, il a apporté les périadama, les fruits de la terre. Il ne s'est même pas marqué que c'était des fruits de son travail, des fruits de la terre. Peut-être qu'il a trouvé des fruits en plus et tiens, je vais mettre ça dans un cajou, je vais vous faire adieu. Alors que Abel, il a pris de son troupeau, ce qu'il considérait comme lui, donc c'est un acte de dépossession. Mais je voudrais vous proposer un enseignement qui est devenu de l'enseignement de Jésus. Jésus dit, si tu vas te présenter devant le Seigneur et qu'au moment où tu vas présenter ton sacrifice, ton offrande, parce qu'il peut avoir des sacrifices d'animaux, il peut aussi avoir une offrande, peu importe, ce qu'on donne, c'est le fait de se déposséder et que tu te rappelles que tu es indifférent avec ton prochain, va d'abord te réconcilier et ensuite, tu offres ton offrande, ton sacrifice. Je lui dis, oui, peut-être que là, il y a une clé de lecture du récit de Caïn et Abel. Quelle est cette lecture ? C'est que Caïn, il est trop replié sur lui-même. Son nom lui-même, Caïn, ça veut dire celui qui possède. Caïn qui ish est Adonai, ce que dit Chava, ce que dit Ève, il dit, j'ai acquis un homme avec Dieu. Donc Caïn, peut-être du fait de sa mère, peut-être aussi de sa manière de fonctionner en tant que premier-né, il est replié sur lui-même. Il offre, mais il ne tient pas compte de son frère. Et c'est comme si Dieu lui disait, Caïn, je t'aime comme j'aime Abel. Mais, ce que je te demande, c'est d'abord de reconnaître le visage d'Abel. Pose ton offrande, réconcilie-toi avec ton frère, c'est de reconnaître la fraternité. Et après, viens offrir ton offrande et à ce moment-là, tu t'élèveras devant moi. Tu récèves, tu récèves, c'est la charité que je désire, dit l'Éternel, et ce ne sont pas les sacrifices. Parce que Jésus voulait dire qu'il fallait abolir les sacrifices. En tout cas, il y a une pourrie. Et plus tard, dans le Talmud, on trouvera cette phrase, cet enseignement des maîtres, « Deref Eretz Kadema » la Torah. Les bonnes manières précèdent la Torah. Comment on peut rentrer en religion si on n'a pas un minimum de comportement moral, éthique l'un vis-à-vis de l'autre. Et on voit aujourd'hui dans notre monde combien cette éthique est nécessaire à la survie de notre monde. On a vu, nous sommes encore dans une période des confinements, on porte les masques, on ne porte pas les masques. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on a une responsabilité du monde dans lequel Dieu nous a placés. Et peut-être que ce récède que Dieu nous demande à travers le prophète Oshéa, à travers l'enseignement de Jésus, c'est de dire comment vous, les hommes, vous agissez dans le monde avec générosité. La générosité, c'est justement le fait de se les posséder. Non pas d'imposer des règles religieuses, c'est comme ceci, c'est comme cela, mais d'abord comment vous vivez les uns avec les autres dans le partage. Ça, c'est peut-être une belle définition de récède. Et Dieu est appelé aussi un Dieu plein de récède lorsqu'il se révèle aux hommes. Et quand un homme est généreux, on l'appelle un racide. Et quand j'ai entendu tout à l'heure les quelques notes de musique clésmère, j'ai pensé à la musique racidique. La musique racidique, c'est ce mouvement racidique qui est né au XVIIe siècle, un mouvement mystique, spirituel et populaire. Eh bien, c'était un peu ces chants qu'on entendait. On sert Dieu dans la joie, on chante ensemble, on danse ensemble, on partage ensemble, et ça, c'est le récède. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, et ce n'est pas plus mal, parce qu'il nous reste en tout cas le récède à mettre en place, et ça, c'est tout un programme de vie, on voit qu'on a encore beaucoup à faire dans le monde. mais on veut peut-être prendre cet autre passage qui est tiré d'Isaïe, donc le célèbre passage du chapitre 53, qu'on appelle le serviteur souffrant, le texte dit simplement « serviteur de Dieu » à Évède Hachem, et ce serviteur qui pose question, et c'est vrai, c'était un sujet de débat entre l'Église et la synagogue, Jésus, le peuple d'Israël qui est Évède Hachem. Alors moi, je prie pour principe, c'est un principe mathématique, c'est un principe aussi de la tradition, que lorsqu'il y a la contradiction, il faut garder la contradiction, il ne faut pas dire la vérité forcément d'un côté et de l'autre. On peut lire ce Jésus, parce que quand on lit les évangiles, on voit la souffrance de Jésus, comment il a été maltraité, malmené, le Golgotha, la Passion, jusqu'à la croix, mais aussi, ça peut être aussi le peuple d'Israël qui était fidèle à Dieu dans l'histoire et on connaît aussi cette histoire des souffrances collectives. Ça peut être les deux, mais ça n'exclut pas d'autres lectures. Ça n'exclut pas les lectures de tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans le rejet des hommes, qui sont dans la torture, qui sont rejetés et qui, qui, d'une certaine manière, portent les péchés, les fautes des hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire « no sé » « achènes » « choleynou » ou « no sé » « il porte nos maladies et nos souffrances s'il les supporte ». Quelqu'un qui est dans une salle de torture, quelqu'un qui est rejeté parce qu'il a une culture différente, parce qu'il a une langue différente, parce qu'on va considérer qu'il est d'une race inférieure, alors oui, il porte la folie des hommes. Ce texte, il n'est jamais limité. Le texte des prophètes n'est jamais limité à une seule lecture. On dit dans la tradition, vu « shimein panim la Torah » « là où il y a de la souffrance, alors aussi, on dit Dieu aussi est dans la souffrance. C'est un Dieu qui souffre. « Behol sarotam no tsar » a dit le prophète. « Dans toute leur souffrance, je suis avec ». Les souffrances qu'on voit déjà dans la sortie d'Égypte quand Dieu dit à Moïse « j'ai entendu les souffrances » et il s'est révélé dans un buisson et non pas dans un grand arbre. Ça veut dire qu'il est du côté de ceux qui souffrent, des Hébreux, et pas du côté des Égyptiens. Voilà ce texte, cet homme qui souffre. Mais bien sûr, dans la tradition juive, on dit que le Messie, c'est un homme qui souffre. Il souffre parce qu'il est tellement humain, il est tellement dans le monde, il ressent tellement les souffrances qu'il a mal partout. Il a mal à la tête, il a mal aux bras, il a mal aux pieds. Il défait un pansement et il met un autre pansement ici. Il enlève un pansement ici et il met un autre pansement ici. C'est une image qu'on trouve dans le Talmud. Oui, le Messie, comme homme réalisé, pleinement réalisé, c'est pas l'homme insouciant de la société de consommation qui cherche son bonheur dans « plus j'ai et plus je suis heureux ». Non, c'est celui qui se dépossède de tout et qui est sensible à une seule chose, la souffrance. Dans les derniers chapitres de Matthieu, je crois que c'est 22, il est avec ses disciples en train de marcher, les disciples voient le temple qui a été reconstruit par Hérode. Oh, que c'est beau, magnifique, magnifique, magnifique. Et Jésus dit « Hé, t'as le livre, les enfants, regardez, il y a une femme. Vous voyez les beaux décors, c'est très bien. Mais n'oubliez pas, lorsque vous allez au musée, lorsque vous allez entendre la musique, lorsque vous allez entrer dans une salle de concert, n'oubliez pas que sur le chemin, malheureusement, il y en a plus en plus, il y a des pauvres. Alors, chacun va donner ce qu'il peut, mais aussi de s'investir dans une société plus juste, plus fraternelle, pour qu'il n'y ait plus des hommes et des femmes qui portent ces souffrances qui sont les hontes de l'humanité. Alors, un dernier. Alors, peut-être, un seul... Ce... Ce... Pardon. Voilà. Ici, Jésus, qui est interrogé par un disciple sage, un dernier papa, il pose la question comment l'hériter la vie à venir ou quels sont les principes, les commandements, les mitzvot. Donc, il faut rentrer dans l'univers mental et dans l'univers langagé de l'Évangile et de la Bible. Quels sont les mitzvot qui sont comme des clés pour entrer dans le monde de la vérité, dans le monde de la lumière. Et soit c'est le disciple, soit c'est Jésus, ça dépend des Évangiles. Et la réponse, c'est deux versets. Il y a des centaines de versets dans la Torah, mais dans les deux versets que va citer Jésus, c'est tu aimeras l'éternel Adonai, le topragramme, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton souffle, ton âme, ta personne et de tout ton beaucoup. Alors, des fois, on traduit de toute ta pensée d'après la septante, mais tout ce qui est en surplus de ton être, voilà, tu aimeras l'éternel de ton Dieu. Et puis, un autre verset qui n'est pas moins important, dit Jésus, ve'artha, l'ére-artha, car morha, tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Par rapport à Dieu, c'est dans qui ve'artha, et, tu aimeras deux points, l'éternel de ton Dieu, par contre, pour le prochain, tu aimeras mon Dieu. Il faut remarquer que l'hébreu, et Jésus parlait l'hébreu, la traduction dans la main aussi, que ve'artha, ce n'est pas un impératif, ce n'est pas marqué éhov, em, l'éternel de ton Dieu, ce n'est pas marqué éhov, mais re'artha, em, un impératif. C'est ce que j'appelle un passé futurisé. C'est quoi un passé futurisé ? Ça veut dire a'artha, a'artha, racine, o'hev, alef, et vav, vav, pardon, c'est aimer, et a'artha, ça veut dire tu as aimé. Ve'artha, tu aimeras. Le vav transforme le passé en futur, de la même manière que le futur peut devenir passé. Donc, ce n'est pas un impératif immédiatement, comme on peut demander à quelqu'un tu vas aimer telle personne que tu ne connais pas. Mais ve'artha, tu vas te mettre en chemin de l'amour. Ve'artha, et adonaï, bon, tu te mettra en chemin de l'amour de Dieu et pas seulement de l'amour de Dieu mais en plus de tout ton cœur, de tout ton âme, de tous tes moyens. Et aussi, je veux ton prochain, ce n'est pas marqué, tu aimeras ici et maintenant mais tu te mettra dans un chemin pour. Et la différence, c'est que pour Dieu, il n'y a pas marqué, tu aimeras pour Dieu, qu'est-ce que l'homme pourrait apporter à Dieu alors que la donna il arrête son bras, elle est fermée, la terre et tout ce qu'elle contient, le ciel et la terre. Par contre, vis-à-vis du prochain, avec le monibou, il se dit, ve'artha, le ve'artha, tu aimeras pour ton prochain. Ça veut dire, va vers lui, comble son manque, soit sur un plan matériel, soit sur un plan psychologique, soit sur un plan affectif, quels que soient les rapports, quel que soit le manque, ve'artha, le ve'artha, comme on fera, tu es un autre prochain. Comme toi-même, parmi les différentes interprétations, parce qu'il est comme toi-même et parce que toi aussi, par rapport à lui, tu es un autre et chacun est l'autre de l'autre. Ve'artha, la pa'artha, comme on fera. Ici, Jésus, en prenant ces deux versets fondateurs, il montre que le lien des hommes entre eux et le lien de l'humanité, c'est-à-dire chaque individu avec Dieu et collectivement, c'est le lien de l'amour. C'est l'amour qui lie, c'est la haine qui délie, c'est la haine qui casse les liens. Mais lorsque on pense que tout est relié par l'amour, et ça même qu'en physique, quand on pense qu'il y a un noyau, il y a des électrons, comment l'électron, il peut tenir autour du noyau ou bien comment les planètes peuvent tourner entre elles, et bien on pourrait dire que c'est un principe d'amour que chaque élément est placé par rapport à l'autre. De la même manière que dans le monde physique, aussi dans le monde métaphysique, dans le monde spirituel, dans le monde éthique, et ce que nous enseigne ici Jésus, que si on n'avait que ces deux versets, comme une colonne vertébrale de toute la Torah, deux pieds en quelque sorte pour marcher, voilà, un pied d'amour de Dieu, un pied d'amour du prochain, un pied d'amour de Dieu, un pied d'amour du prochain, et bien voilà, on pourrait être placé à la montagne publique, mais qu'est-ce qu'un rabbin a à dire sur les évangiles ? Ah non, je ne sais pas, ce n'est pas mon rôle, c'est un prêtre, un pasteur, et en rentrant dans le texte, j'ai découvert une proximité avec l'enseignement de Jésus, d'abord parce qu'il y avait des échos de ce que je connaissais de formules, de midrash, de talmud, etc., dans une originalité, mais en même temps une familiarité, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, on dit souvent, enfin je crois que l'on dit dans l'Église, que comment l'ancien va éclairer le nouveau ? Et moi ce que j'ai découvert, c'est comment le nouveau éclaire l'ancien ? C'est-à-dire comment je reviens à partir des enseignements de Jésus, mais en travaillant les évangiles comme on travaille la Torah ? C'est-à-dire verset par verset, même si c'est du grec, et c'est de trouver quel est l'hébreu qui pouvait être derrière, surtout en particulier Matthieu, parce qu'on a rappelé que Matthieu c'était une communauté judéo-chrétienne, et donc comment les enseignements de Jésus peuvent aussi nous éclairer, nous permettre de comprendre les passages de la Torah ? Et donc c'est ce que j'ai découvert, c'est-à-dire j'ai découvert un maître qui enseigne, qui dit va regarder dans la Torah, parce qu'il dit souvent allez regarder ce qui a marqué là-bas. Il ne dit pas plus, alors d'autres qui nous invitent à aller regarder le texte. Et ce que je découvre en effet, c'est que l'enseignement de Jésus, il m'éclaire sur la Torah. Et c'est par exemple le commentaire que j'ai mis tout à l'heure sur Karim Abel, et bien c'était en général, je disais parce qu'Abel, il a donné, « mi beho rotzono », les prémices de son troupeau, alors que Karim a donné simplement des fruits. Mais peut-être que, voilà, parce que l'enseignement de Jésus, que si tu as un différent, alors devant tout le fait concilier, et donc pour moi, Jésus me renvoie la lecture de la Torah. Et en même temps, cela montre qu'il y a des ponts et des liens qu'on ne peut pas séparer quand on dit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, on ne dit pas l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu qui circule. Et après, c'est à nous, la grâce de Dieu, de trouver ces lumières qui nous éclairent. Voilà, pour moi, Jésus m'éclaire dans ma lecture de la Torah, et bien sûr dans ma pratique aussi, la pratique des mitzvot. Alors, j'ai envie de m'arrêter là, parce que c'était pas, c'était, je, je, alors, on a 20 questions, on n'a pas le temps, mais, je, j'aimerais, d'abord, il faut savoir qu'on doit toujours rester sur des questions et pas sur des réponses. Oui, c'est ça. Alors, je vais terminer avec une question, alors, donne-nous un exemple de comment est-ce que Yeshua t'informe sur la halakha. Oui, voilà, alors, par exemple, très bien, le Shabbat, par exemple, où il guérit, il guérit le Shabbat. Alors, les pharisiens, par exemple, un homme qui est courbé, et depuis des années, il ne peut pas se redresser, et Jésus, il le redresse. Les autres qui font film, il redresse ceux qui sont courbés. Il fait ça, le Shabbat. Alors, les pharisiens qui sont dans la synagogue, parce que ça se passe à la synagogue, le Shabbat, ils disent, mais tu aurais pu faire ça d'abord dans la semaine. Et, alors, peut-être qu'ils aussi faisaient des guérisons dans la semaine, et que dans ce cas de figure, c'était un Shabbat. Mais, surtout, c'est qu'il nous éclaire sur le sens du Shabbat. Le sens du Shabbat, finalement, c'est de continuer la vie. Là où, la vie va en amplifiant, en augmentant, alors je suis dans le Shabbat. Et ça, c'est quelque chose qui me parle personnellement. Je ne peux pas imaginer, par exemple, on va dire, quelqu'un a baissé le Shabbat, alors bon, désolé mon ami, c'est Shabbat, attendez jusqu'à la fin du Shabbat, on va vous sauver. Et donc, il redonne le sens au Shabbat. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il ne rend jamais caduque la loi. Parce que c'est la révélation de Dieu. Mais, il dit, comment vous interprétez ? Si le Shabbat, c'est pour empêcher de vivre, c'est pour diminuer la vie, on n'est pas dans le Shabbat. Le Shabbat, c'est au contraire l'expansion de la vie. Et, d'ailleurs, il dit, comme mon père travaille le Shabbat, mais qu'est-ce que c'est le travail de Dieu du Shabbat ? Le travail de Dieu du Shabbat, c'est de faire pousser les fleurs, c'est de faire lever le soleil, c'est de guérir, etc. Et donc, pour moi, c'est une lecture, c'est ce qu'on appelle la méta-alakha. Ça, c'était Ishaillon Légovitch qui parlait comme ça, un grand penseur du 20e siècle qui mort en 1994, il disait, avant la alakha, il y a la méta-alakha. Quels sont les grands principes sur laquelle la alakha, pardon, ça veut dire le rituel juif ? Quels sont les grands principes qui doivent présider à l'élaboration de la alakha ? Et je dirais que les propos de Jésus sont d'une grande actualité. Parce que si on rentre, bien sûr, il faut connaître un peu la vie juive aujourd'hui, les différentes tendances qui existent dans le judaïsme, il y a des religieux, il y a des non-religieux, en Israël, on parle des bâtimes, des chryonimes, mais aussi, on parle même dans le monde religieux, il n'est pas du tout homogène, il y a une forme, il y a différentes tendances. Et je dis que aussi, les enseignements de Jésus sont d'une grande actualité. Pourquoi ? Parce qu'ils bousculent en quelque sorte un certain ritualisme de fermeture, en disant que ce qui compte c'est les règles religieuses, et puis l'homme est soumis à cela, alors que Jésus l'apporte une liberté, il apporte une respiration. Mais c'est ça le sang du Shabbat. Shabbat va in a fâche. Dieu, il a donné une respiration. Donc, je dois, en vivant le Shabbat, je dois retrouver cette respiration. Si cette respiration c'est de guérir mon prochain, c'est d'aller voir un malade, alors au contraire, c'est ça le sang du Shabbat. Pour moi, c'est un éclaircissement à la fois sur l'esprit du Shabbat, sur la manière concrète de vivre le Shabbat. Mais, pour répondre aux exemples, on se reverra. Je ressens qu'il y a plein d'exemples et puis effectivement, on va se revoir l'incident ce que tu as apporté aujourd'hui.